Si un jour, vous décidez d'aller vous promener dans le désert du Sahara, peut-être aurez-vous la chance ou la malchance d'être témoin d'un phénomène naturel. À l'occasion de la période d'été, se lève parfois un vent hors de l'ordinaire qu'on appelle communément le Sirocco. Balayant le nord de l'Afrique, le vent, porté par l'excès de chaleur, ramasse toutes sortes de débris sablonneux sur son chemin et les pousse ensuite vers la mer, vers l'Europe. Ce même vent-là dont je vous parle constitue un phénomène parfois dangereux, atteignant une puissance de près de 100 km à l'heure. Il affecte bien sûr la vie des voyageurs qui s'y retrouvent piégés, modifiant l'humeur et le bien-être de tous. Il diminue non seulement notre champ de vision, mais cause aussi un ralentissement de nos activités quotidiennes, ou dans le pire des cas, leur arrêt complet. Ben, imaginez-vous un instant, ce genre de tempête-là. Tous les dégâts que ça causerait. L'accumulation de sable dans les tripes mécaniques de votre voiture, le sable pénétrant les fissures de votre maison, de votre chambre d'hôtel, de votre tente, votre sleeping bag. Je ne sais pas pour vous, mais ça me saprait le désir de voyager, moi. Ça ne me tenterait plus de continuer. Mais attendez, attendez, car ce n'est pas tout. Parce que le Sirocco se manifeste aussi en d'autres phénomènes encore plus perturbants. Et il y en a un, d'ailleurs, qui porte très bien son nom, c'est-à-dire la pluie de sang. Chargée d'eau et de sable, la tempête se porte jusqu'en Italie et parfois même jusqu'en Autriche, créant alors un horizon orangé. Dès lors, l'eau emmagasinée et chargée de sable retombe vers le sol, créant une pluie rouge sang. Si vous tapez Sirocco et pluie de sang dans Google Image, vous trouverez des clichés terrifiants où des rues entières sont inondées de cette eau-là sanglante. Terrible, n'est-ce pas? C'est sans compter que ce vent mauvais risque de s'amplifier avec les changements climatiques. Tristes conséquences de nos mauvais choix. On serait tenté d'attribuer ce phénomène-là au Seigneur. Il faut dire qu'une pluie de sang poserait un tel ébahissement à Québec qu'elle nous porterait aussitôt à réfléchir. On ferait probablement comme les Hébreux, mordus par des hordes de serpents, en se jetant au sol pour implorer le pardon des yeux. Un tel événement, je crois, serait interprété, qu'on le veuille ou non, comme un signe et une réponse à nos errances. Nous n'avons peut-être pas de Sirocco en Amérique du Nord, mais Dieu sait, dans notre contexte actuel, que nous pouvons observer des signes tout aussi apocalyptiques. Pas besoin de plus de sang pour s'en convaincre, les déluges de nouvelles à la télévision étant tout à fait suffisants. Alors qu'on apprend la réélection de Vladimir et que le Canada, un pays se revendiquant pacifique et tout à fait réfléchi dans sa politique, a vendu en cachette de l'équipement militaire à Israël, on peut se le dire, ça ne va pas bien. Pas en tout, mais pas en tout. Nous aussi, comme peuple, on vit dans des temps de colère. Notre marche dans le désert commence à être épuisante et douloureuse de solitude. Certains, et je m'en confesse ouvertement, ont tellement envie de dire, « Ça serait donc plus simple d'être dans l'ignorance complète de ces faits-là. » Si ce n'est pas pour dire l'indifférence. « Le pain de l'Égypte était donc bien moins amer que celui de l'incertitude. » Ça ne va pas bien, pas en tout, notre affaire. Mais ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Et il n'y a pas à en douter. Jésus, selon le témoignage de Jean, pouvait pressentir l'inévitabilité de sa propre mort. Après avoir soutenu son peuple du mieux qu'il pouvait en guérissant les malades et les infirmes, notre frère perçoit un horizon sombre et ensanglanté. Sa vie, et il en est certain, sera réclamée. Son sang versé par ceux-là même qui l'accompagna durant ses trois années de ministère. Jésus sait qu'une tempête se profile à l'horizon. Comme ce fut le cas au désert, le peuple se retournera contre son bienfaiteur, attirant contre lui toutes sortes de malheurs. Jésus est devant ce fait. Sa crucifixion, dont l'horreur peut s'apparenter à une pluie de sang, sera le moment de gloire pour les puissants de ce monde qui ne tolèrent pas que leur égo soit révélé. Un moment temporaire, certes, mais un moment de gloire, tant même. Sachant que le populisme gagne du terrain partout dans le monde, que des frères et des sœurs se réclamant pourtant de Jésus méconnaissent autant les fondements de l'Évangile, nous ne sommes pas dupes de la tempête qui nous attend. Une tempête qui est peut-être déjà présente, obscurcissant notre champ de vision, notre espérance. Dans l'inconnu, dans l'incertitude, nous prenons parfois peur. Le moteur de notre espérance peine à démarrer, étouffé par le sable qui s'y accumula. Nous doutons de nos chemins et même, peut-être parfois inconsciemment, des promesses qui nous ont pourtant été faites par Dieu. Ne sommes-nous pas conscients de cet état de fait lorsque, dans nos églises traditionnelles, le dimanche, nous tenons à nous rappeler la grâce de Dieu ainsi que l'assurance de son pardon? Tout aussi paradoxalement, l'arrivée du Sirocco a beau être un phénomène aux ères apocalyptiques pour les hommes, reste qu'il constitue aussi pour les autres un signe inattendu de la grâce. Je vous donne un exemple. Lorsque le vent se lève et que la tempête soulève les eaux, elle emporte entre autres avec elle des bancs de poissons délicieux, accordant aux communautés dévastées l'occasion d'une pêche miraculeuse. Tiens, tiens. En réponse à nos iniquités que nous confessons le dimanche, nos désespérances et nos soucis que nous remettons entre les mains de Dieu, nous espérons que celui-ci nous enverra un signe de sa grâce. Et je crois qu'il opérera une subversion, un renversement des tables de valeurs. À ce moment-là, un serpent élevé dans la lumière de Dieu pourra désormais guérir le peuple. Une croix élevée, signe de mort et d'échec, constituera désormais un signe de victoire et de vie éternelle. L'obscurité de nos jours laissera place au rayon du soleil, comme la nuit à quelque part qui annonce déjà le jour. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal devant moi pour vous dire comment le renouveau va s'opérer. J'aimerais bien, mais je ne le peux pas. Bien que le quand et le comment soient aussi des incertitudes, la foi, elle, nous fait entrer dans une actualité, dans un moment présent où la grâce se fait agissante dans nos vies, ici, maintenant. Vous et moi, nous sommes des pèlerins sortis d'Égypte qui marchent et marchent dans le désert. Bien qu'on peut regarder une fois de temps en temps derrière nous comme ça, puis être épris d'une certaine crainte vis-à-vis de l'inconnu. J'ai l'intime conviction ce soir qu'une lumière va poindre à l'horizon. Un vent nouveau soufflera sur nous. Les tempêtes de sable qui nous balaient et obstruent notre espérance vont tomber tout doucement, le Seigneur faisant d'elles des brises légères. Frères et sœurs, nous ne sommes pas au bout du rouleau face à un cul de sac inévitable. que nous importe l'obscurité, il y a toujours la grâce élevée et continuellement proclamée pour moi, pour vous et pour nous qui oublions parfois que nous sommes aimés, désirés et pardonnés. Courage-nous tous qui, à travers nos pérégrinations, nos voyages pas faciles, cherchons sans cesse les yeux et ce, malgré nos tempêtes personnelles et sociétales. Grâce soit rendue à ses yeux. Amen. Amen.